Le Conseil municipal de Moreland 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 des infrastructures de sport, d'écoles, etc., etc. Donc, plus parce que la turbine, c'est quand même 158 millions. Donc, il y a aussi des salles de classe, il y a des murs de clôture, qui représentent presque... Essentiellement, c'est la jeunesse, c'est l'éducation, la jeunesse et le sport. Bon, il y a un peu les femmes, mais c'est surtout ça. Monsieur le maire, votre nom budget est une chose, mais parfois, il y a un problème de rendre effectifs les recettes. Est-ce que vous n'êtes pas dans ce... Bon, je vous informe que la commune de Morla, quand même, est nominée pour le concours organisé par l'Enda Ecopop. Donc, on sera primé le jeudi prochain. La fiscalité. Sur la fiscalité. C'est pour dire que la commune de Morla a mis en place un bureau de fiscalité qui fait quand même entrer beaucoup d'argent dans la commune. Je pense que ça, quand même, ça a été bien noté par le jury la dernière fois et le jeudi prochain, on va recevoir notre prix. C'est pour dire que c'est vrai que, en matière d'efficacité budgétaire, c'est ça, souvent, le problème. On vote un budget, voilà, des millions, des milliards, mais souvent, pour faire entrer l'argent, c'est un problème. C'est pourquoi on a pris le risque de mettre en place un bureau de fiscalité avec des jeunes cadres de Morla que nous avons recrutés. Et je pense que c'est en train de faire un... Ils sont en train de faire un très bon travail le recouvrement des impôts dans la commune de Morla. Quels sont les sources de... Bon, c'est, par exemple, essentiellement, c'est l'impôt minimum fiscal, par exemple. Ça, par exemple, c'était presque... Il y avait presque des gens de Morla qui ne payaient plus la taxe rural. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, avec quand même le bureau de fiscalité qui fait quand même du porte-à-porte, qui va vers les gens, qui rencontrent les chefs des villages, aujourd'hui, les gens de Morla sont en train de payer quand même l'impôt minimum fiscal. En plus de ça aussi, quand même, les gens sont en train de voir nos réalisations. C'est motivant de voir que la commune est en train de réaliser des choses. Donc, les gens, ils sont motivés aussi à payer l'impôt minimum fiscal. Autre chose maintenant, il y a, bien sûr, il y a les carrières, il y a les frais de bornage, il y a aussi l'autorisation de construire. Quand on est venu, on l'avait trouvé à 3 000 francs. Aujourd'hui, pour construire à Morla, il faut payer 35 000. Donc, ça, quand même, c'est pas facile. Bon, mais quand même, il y a eu des difficultés au départ. Mais de plus en plus, les gens de Morla comprennent quand même que c'est pour eux, c'est pas pour nous. Parce qu'à nous, on achète 10 millions de fournitures, c'est pour les élèves. Quand on construit une stade, c'est pour les jeunes. Donc, c'est pas de l'argent qui entre dans nos poches, mais c'est de l'argent qui retourne vers eux. Ça, je pense, c'est quand même une sensibilisation qu'on est en train de faire. Et nous pensons que ça va aller crescendo. Je pense que nous pensons quand même que le budget de Morla doit dépasser maintenant bientôt les milliards. Comme on verra l'année prochaine, si les choses, entre quoi, se comportent comme telles que ça avance, on espère qu'on sera à plus de 2 milliards. Il y a aussi le problème de l'accès à l'eau qui a été. Oui, l'accès à l'eau. Et là, je pense quand même que c'est l'occasion, mais donner quand même de clarifier un point. Parce que même l'État du Sénégal a créé une réforme, la réforme sur l'eau. Je pense que vous vous étiez là. Cette réforme, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dissous les AGIFOR, l'association des usagers du forage. Et aujourd'hui, l'État a créé ce qu'on appelle l'office des forages ruraux, OFOR. Donc tous les forages ont été versés dans le patrimoine d'OFOR. Donc l'État a voulu faire la même chose, son SDE, ce couple H. Donc c'est OFOR qui a maintenant le patrimoine, mais OFOR a signé avec des privés. Dans la région de Thiès, c'est Aquatec. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Nous, on est en train de nous battre. On a même fait à Aquatec des propositions concrètes. On leur a dit qu'on est prêts à investir pour vous, pour que les populations-là accèdent à l'eau. Donc je pense que, par exemple, on leur a dit que si la pompe n'est pas bonne, on change la pompe. La commune de caisse 3 millions, achète une nouvelle pompe. Il y a aussi le forage de maraîchers qui est là-bas, qui est sous-utilisé. On leur avait demandé d'entrer à Aquatec avec ANIDA et le GIE pour signer une convention pour que ceux-là leur vendent l'eau. Parce qu'aujourd'hui, ce forage est sous-utilisé et la collection est déjà faite. Il y a même un compteur qui est installé. Donc ça veut dire que pour moi, il n'y a aucun effort qui est fait par Aquatec. Et je pense que la première étape a été franchie hier. On a adressé une lettre au ministre de l'Hydraulique pour lui faire part de la situation. La prochaine étape, c'est quoi ? Si rien n'est fait, on va demander à ce que nous restaure notre forage. Nous, on peut, nous sommes capables de gérer notre forage. La commune de Morland est capable de gérer son forage. Si Aquatec n'est pas en mesure de gérer le forage, nous serons obligés de replanter notre forage. Et ça, je pense que l'État ne s'y opposera pas. Oui, je pense que l'État ne s'y opposera pas. Ici, en 2024. Et c'est ce que l'État ne s'est pas en mesure de gérer sur l'État de 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 l'État. Donc, on voit que la commune de Morland, si on a dit que la commune de Morland, il n'y a pas de gérer. Parce que la commune de Morland a été créée depuis deux ans, trois ans. Il n'y a pas de gérer un bureau, il n'y a pas de gérer, il n'y a pas de gérer, il n'y a pas de gérer. Il n'y a pas de gérer sur l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. La taxe n'est pas encore plus. Mais elle a le transformé et nous devons le faire. Donc nous devons le faire. Ce qu'on a fait, nous avons. Parce que la vie de notre bureau est le plus important. Nous avons fait le faire. Tout ce qu'on a fait pour nous. Nous avons fait le faire. Donc Mouran a été dit, il a été fait pour la fiscalité. Oui, nous comprenons vraiment la décentralisation. La décentralisation ne fait pas de la décentralisation. Pour que nous devons faire de la même chose, N'hésitez pas à attendre l'État. Vous êtes en train de se faire, vous êtes en train de se faire, vous n'êtes pas à attendre d'abord, avant d'y venir. C'est ce que je pense, c'est ce que nous faisons. Le bureau de la fiscalité, il faut faire la sensibilisation, tout le monde doit faire. Même les grandes entreprises, les carrières, tout le monde doit faire. C'est ce que je pense, c'est ce que nous faisons. La commune est autonome, financièrement, et c'est ce qu'on veut. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, je pense que l'OMS est venu. Nous devons faire un concours avec l'Enda et l'Ecopop. Nous devons faire un groupe d'efficacité budgétaire. Nous devons faire un budget, mais nous devons faire un budget. Ce que nous devons faire, nous devons faire. Nous devons faire un budget. pour le savoir, nous devons faire un budget. Il y a des objectifs qui est plus importants. Nous devons faire des objectifs et nous devons faire des objectifs. Nous devons faire des objectifs, mais nous devons faire des objectifs. Si on n'a pas besoin de payer, on a besoin d'organisation de 3 000 francs. Mais on n'a pas besoin d'organisation de 35 000 francs. C'est ce que j'ai besoin d'obtenir. Mais tous ceux qui nous prennent dans la commune ne sont pas là-bas. Parce qu'on n'a pas besoin d'obtenir. Mais tous ceux qui nous prennent dans la commune ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Et ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Mais malheureusement, les gens qui nous prennent dans la commune ne sont pas là-bas. Même si on a beaucoup de gens qui n'ont pas là-bas. Parce que les jeunes, les jeunes, les jeunes et les familles, Ils ont besoin d'obtenir. Ils ont besoin d'obtenir 2 000 francs pour les enfants. Ils ont besoin d'obtenir. C'est ça qu'ils ne peuvent continuer. Comme l'État, Ils ont besoin d'un pays pour les enfants, Et ils ont besoin d'une perc�ole. Ils ont besoin d'offrir pour les rires pour les enfants. Ils ont besoin d'offrir pour les enfants. Ils ont besoin de pouvoir les privés, Les amis, pour les Jestons, Ils ont besoin de l'Aquatec, C'est ce qu'ils ont besoin de les Tiers. Ils ont besoin de l'Aquatec. Ils ont besoin d'aider les réunions Donc c'est ça, on ne peut pas continuer. On a besoin d'une étape pour qu'on soit au ministre de l'Hydraulique pour que l'Aquatech soit réplique et qu'on soit fort. Il suffit qu'on soit dans le milieu de la forage. Pour les communes de la forage, on peut le faire. Pour les communes de la forage de la forage de la forage, on a besoin d'une étape pour qu'on soit dans l'étape. Pour la prochaine étape, on a besoin d'une étape pour qu'on soit dans l'étape. Ma mère, tu peux te dire combien d'un budget, avec ses prioritaires ? Oui, le budget, effectivement, si on a besoin, on a besoin d'un milliard à tout. Parce que si on a besoin d'une milliard, il faut qu'on soit dans l'étape. Donc on a besoin d'un tout. Mais surtout, si on a besoin d'un milliard à 5 ans, on a besoin d'une milliard à 2 milliards. C'est un investissement pour qu'on soit dans l'étape. Si on a besoin d'un milliard à la forage, c'est une priorité de la jeunesse. Parce qu'il faut qu'on soit dans l'étape. Il faut qu'on soit dans l'étape. Il faut qu'on soit dans l'étape. Il faut qu'on soit dans l'étape et qu'on soit dans l'étape. Merci. Merci.